Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Selon l'endroit où vous vous trouvez sur le globe terrestre. Et si l'hypona polka gamme, c'est terminé. Voilà, le président de la République l'a exprimé à la tribune des Nations Unies à New York à la 78e session de ce mois de septembre. Et encore, il a exprimé dans les différentes conférences et surtout au dîner de la presse organisé par notre ministre Patrick Mouyaya. Donc, il a réalisé un exploit. Et le président de la République l'a dit que cette fois-ci, c'est trop. 10 millions de morts, c'est trop. Et Kagame, en entrant avec son M23 en République démocratique du Congo, il a rasé tout sur son passage. Donnant lieu à plus de 10 millions de morts. Bon, on dit plus de 10 millions, ça peut être jusqu'à 20 millions. Parce qu'on ne connaît pas le chiffre exact. Ça devrait être entre 10 millions et 20 millions. Et tout ça, c'est polka gamme. Il a dit c'est trop. Et le président l'a dit. Il n'exclut aucun scénario pour en finir. Une fois pour toutes, avec ce monsieur-là, ce terroriste de Polka Gamay. Voilà dans l'extrait que je vais vous présenter de son discours aux Nations Unies. Je vais juste vous présenter la partie qui nous concerne plus particulièrement. Donc, la partie où il demande le départ accéléré de la Monisco. Plus de 20 ans, c'est trop. Et il est superfétatoire de continuer à soutenir le maintien de cette force-là, de l'ONU. Il l'a exprimé, ça ne donne à rien. Ils doivent partir et nous laisser tranquilles. Et même les AC, les AC doivent aussi partir. Donc, il a également parlé de l'agression par le Rwanda. Il demande des sanctions. Des sanctions contre le Rwanda. Et il salue, il salue l'attitude des États-Unis qui ont rompu le soutien, leur soutien au Rwanda, qui ont rompu leurs relations, leurs accords avec le Rwanda. Il a salué cela et il appelle d'autres nations à suivre le bon exemple des États-Unis. Voilà, chers compatriotes. Alors, il a parlé du M23 qui refuse le cantonnement. Donc, l'heure est à la guerre. Donc, tous les moyens, aucun moyen ne sera exclu. Donc, ça peut aller loin. Donc, je pense qu'il est temps d'agresser militairement le Rwanda pour en finir une fois pour toutes. Eh bien, chers compatriotes, je ne vais pas longtemps m'attarder là-dessus. Veuillez écouter vous-même l'extrait. Il s'agit du retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle de notre territoire. Après plus de deux décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre depuis 25 ans en République démocratique du Congo n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Aussi, le projet de retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO, annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021, devient-il anachronique au regard de l'évolution des contingences politiques, sécuritaires et sociales actuelles. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Il est temps pour mon pays d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration stratégique avec les Nations Unies, davantage en phase avec nos réalités actuelles. C'est pourquoi, en ma qualité de garant constitutionnelle de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de mon pays, de la bonne tenue de notre nation ainsi que du bien-être de mes concitoyens, j'ai instruit le gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour un retrait accéléré de la MONUSCO de la République démocratique du Congo en ramenant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023. Tel est le sens de la démarche actuelle de notre gouvernement qui a adressé un courrier au président du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 1er septembre 2023, sollicitant l'accélération du retrait de la MONUSCO. En sus du retrait accéléré de la MONUSCO, la République démocratique du Congo réitère sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner toute personne physique et morale, reconnue comme auteur, co-auteur et complice, matériel et intellectuel, des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme, du droit international et de la Charte des Nations Unies sur le territoire congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves, susmentionnées dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. A ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de l'Ouanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. Donc, dialogue et cause à la tête n'a bango. Dialogue et cause à la tête n'a pas terroriste ou à n'a pas bomi, pas violeur, dépilleur avec Paul Kagame. Que des millions et même des milliards, comme l'a dit le président, pillés dans notre pays. C'est trop, ça suffit. Donc, il n'y aura pas de dialogue. Il n'a cessé de le répéter. Il n'y aura pas de dialogue. Donc, quelle est la conséquence ? La conséquence est que, comme le M23 RDF de Paul Kagame refuse le cantonnement, et entre parenthèses, le cantonnement, ça veut dire, bon, ils abandonnent les armes, on les recense, on détermine qui est congolais et qui n'est pas congolais. C'est lui qui est congolais, pardon, dans le cantonnement, et les étrangers, les Rwandais, les Ougandais, ils retournent chez eux, ils sont rapatriés. Mais ils refusent jusqu'à présent. Imaginez-vous, ils sont là depuis, depuis 2022. Ils sont là depuis 2022. C'est trop. Tant que nous ne nous débarrasserons pas de Paul Kagame, notre pays sera toujours victime des invasions du Rwanda. La preuve est là. Ils ne veulent pas partir. Le Rwanda et l'Ouganda. Quand nous disons le Rwanda, y compris l'Ouganda, le Burundi est maintenant de notre côté. Il est presque notre allié, là. Donc, il est très important de comprendre maintenant que la guerre est imminente. On doit les chasser par la force avant les élections. Bertrand Bissi, moi, l'a dit qu'ils vont faire tout pour empêcher les élections dans cette zone-là. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant qu'il faut le faire. Les États-Unis les ont abandonnés après tout ce que le président de la République a prononcé dans différentes réunions préliminaires précédant son discours en Nations Unies. donc il va sans dire que la guerre est imminente et que leurs mentors les ont abandonnés. Les États-Unis ont abandonnés. C'est sûr que comme les États-Unis sont à la tête de l'OTAN ils vont dire à la France c'est fini trouver une autre solution. il faut s'entendre avec ce monsieur-là par tous les moyens. Emmanuel Macron va le faire. Et cette guerre-là nous allons la gagner. Nous allons gagner cette guerre parce que le peuple le peuple rwandais attend que la RDC les libère de cette servitude ils sont musélés ils n'ont pas la parole ils n'ont pas la liberté d'expression ils sont esclaves dans leur propre pays ils sont domptés par un tyran. nous n'avons qu'à essayer nous attaquons le Rwanda beaucoup de scénarios se ressemblent Mobutu était vomi au Congo ils sont venus le peuple était avec ceux qui venaient soi-disant libérer les Congolais ce sera la même chose au Rwanda si nous envahissons le Rwanda le peuple rwandais sera de notre côté pour bouter dehors Paul Kagame tant que nous ne nous débarrasserons pas de Paul Kagame cette fois-ci j'ai réussi tant que nous ne nous débarrasserons pas de Paul Kagame il sera toujours là pour perturber la République démocratique du Congo vous savez combien ils ont gagné ils sont en train de percevoir les taxes en ce moment chers compatriotes vous voyez ce n'est pas normal maintenant les pays du monde je pense que les pays de l'ONU vont comprendre qu'il faut qu'ils soient de notre côté c'est nous qui sommes les propriétaires de ces minéraux là qu'ils viennent piller chez nous voilà chers compatriotes on continue à écouter la République démocratique du Congo la République démocratique du Congo espère que les autres états suivront ce bon exemple montré par les Etats-Unis d'Amérique de soutien à la lutte commune contre l'impunité et au triomphe des idéaux de justice et de solidarité entre les peuples le gouvernement congolais attend de la prochaine réunion du conseil de sécurité qu'il accorde une attention toute particulière à sa requête et qu'il soit constructif dans la gestion du processus délicat et laborieux de paix dans notre pays voilà c'est un message lancé envers ces puissances bon avant cela avant le discours à la tribune des Nations Unies le président a lancé un ultimatum un message décisif qui sonne comme un ultimatum en fait c'est un ultimatum envers le Rwanda Kagame là où il est il tremble il n'est plus en paix parce que le président parle d'une façon décisive nous avons la possibilité la possibilité de faire face à n'importe quelle attaque en ce moment il dit cela vu l'état dans lequel se trouvent nos phares décès maintenant avec les armes que nous avons et les armes que nous avons pu acheter et que nous avons les armes que nous avons acquises de nos partenaires voilà et il n'a peur de rien maintenant il ne peut plus hésiter d'attaquer le Rwanda parce qu'il y avait des accords entre le Rwanda et les Etats-Unis des accords avec la France il paraît que si on attaquait n'importe comment maintenant ces pays là allaient riposter maintenant nous sommes rassurés le président de la république a été rassuré par les Etats-Unis qui abandonnent le Rwanda donc nous sommes un pays souverain maintenant nous pouvons nous défendre et poursuivre même l'ennemi jusque dans son réfuge je pense que vous comprenez ce que ça veut dire écoutez ce message et puis nous clôturons au niveau du M23 j'aimerais vous dire que c'est un groupe de criminels qui est embarqué dans une aventure qui elle-même est criminelle emmenée par M. Paul Gagane président de la république du Rwanda et c'est parce que ce sont des criminels que nous n'allons jamais négocier ou entrer dans un dialogue quelconque avec eux je l'ai dit suffisamment répété à plusieurs fois et je vous le confirme à nouveau ils ont commis beaucoup d'atrocités et ils continuent d'en commettre d'ailleurs j'espère que la justice internationale un jour qui est saisie d'ailleurs un jour pourra mettre la main sur ces criminels je me réjouis d'ailleurs et vous remercie de me voir poser cette question parce que ça me permet de pouvoir ici encore une fois féliciter les Etats-Unis d'Amérique qui viennent de prendre une sanction de taille d'importance contre le Rwanda en mettant fin à la coopération militaire avec ce pays parce que le Rwanda le Rwanda a fait du génocide malheureux qu'il a connu une occasion pour essayer de conquérir toute la région avec des ambitions hégémoniques de la part de son leader qui a écrasé tout sur son passage dans l'unique but de piller les ressources des pays comme la République démocratique du Cournot aujourd'hui nous disons ça suffit plus de 10 millions de morts des millions voire des milliards de dollars de piller en ressources naturelles minières comme agricoles ça suffit voilà pourquoi nous avons renforcé nos capacités et nous sommes je peux le dire aujourd'hui en mesure de pouvoir faire face à n'importe quelle adversité venant de ce pays là donc nous n'allons pas baisser les bras nous allons continuer à défendre notre pays et je n'exclus aucun scénario pour défendre ce pays et avoir la paix véritable en République démocratique du Cournot et bien nous avons entendu chers compatriotes c'est fini nous n'allons pas baisser les bras et s'iliponaï et s'ilip il n'aura que ses yeux pour pleurer il va finir très mal très mal un lobby si que tu as la capacité il y a quoi affronter n'importe qui donc venant de ces pays là quand il dit ça il fait allusion au Rwanda et à l'Ouganda peut-être aussi d'une façon globale là ce qui s'appelle EAC là c'est les Kenyans on sait quand on dit EAC en ce moment c'est les les Kenyans les M23 et quelques Ougandais même pas quelques Ougandais et les Ougandais donc je pense qu'ils sont déterminés il ne faudra pas que le président attendre jusqu'aux élections pour faire partir les AC il faut qu'ils parlent très tôt le plus tôt possible parce que Bertrand Bissi moi a averti ils sont aux abois donc ils disent n'importe quoi pour faire peur et bien le président le fait vert maintenant donc nous finissons nous terminons par là en rappelant que le président de la république Fati Béton a humilié la Monusco ou l'ONU en disant à ces pays là de se retirer de de la république démocratique du Congo le plus rapidement possible d'une façon accélérée responsable mais accélérée et puis il salue donc la fin du soutien des Etats-Unis au Rwanda et les sanctions contre le Rwanda et d'autres criminels il nous reste maintenant à nous à à mettre un point final à cette guerre et à restaurer une paix durable dans cette partie occupée par le Rwanda et le M23 en fait on dit M23 mais c'est le Rwanda voilà on n'est pas là tous les jours mais on intervient de temps en temps quand on peut parler on est le peuple voilà que Dieu bénisse la république démocratique du Congo au Rwanda C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.